C'est un meilleur souvenir de barman mais quand j'étais plus barman justement. C'est paradoxal, je fais des guests dans mes bars. La dernière fois que je l'ai fait, c'était avant le confinement, j'ai eu du coup tous les amis et les clients anciens etc qui sont venus me voir. Ça a été un super moment, ça c'est un très très bon souvenir de bar. J'ai presque une thérapie quoi, c'est un truc qui vide la tête. Il y a une étape de grâce et du coup toi tu rentres dans cet état de grâce de zénitude, de bonheur, de fête etc. C'est un truc de magique. Tu prends un solide ou tu prends un fruit et à la fin tu as une autre vie. C'est une transformation qu'il y ait de la magie ou de d'alchimie. Mon meilleur souvenir c'est ça, c'est le premier août, la première fois que ça marche, je suis devenu un magicien. Souvent j'ai ça, Merlin, le druide, des trucs comme ça, le magicien, l'historien. Tentative de création du vermouth, échec absolu. Pas à mon goût en tout cas. J'ai beaucoup de disgrétion quand on me pose une question et je pars sur une demi-heure sur un sujet. Alors j'ai plusieurs trucs qui me démangent, parce que j'aime le goût de la gueve pure. J'ai deux amis qui se sont mis à un petit stylet, donc moi je vais vieillir ce produit là. Je vais souvent au cap vert, moi j'en ai repéré mais je pense que je pourrais faire certaines dix litres d'alcool quand j'ai 60 ans. Normalement je suis brunch mais j'arrive jamais. Le dimanche midi, moi je me réveille tranquille. Et je me réveille tard parce que c'est vraiment le jour où on peut faire la graisse matinée. Et le dimanche, il démarre trop tôt pour moi. C'est-à-dire qu'il démarre à midi, une heure, etc. Au cap vert. Au cap vert parce que je devais y être normalement. Je devais y être normalement, mais le confinement a fait que ça a été deux fois annulé. C'est un pays que j'adore et j'adore le rhum du cap vert qui s'appelle le grog. Et j'en produis depuis quelques années. J'imagine tous les matins comme un geek. C'est-à-dire que je fais un petit programme et je compte ce que je dois faire chaque matin. J'aime bien les chansons sous la douche, complètement con. En général, des choses liées des années 80. Moi, ça m'applique. Pour donner le registre. Je crois que c'est inavouable. Justement. Je vais le dire. Alors, elle va avoir fait beaucoup de peine. C'est Apollonia Sinclair. C'est une dessinatrice. D'accord. Le registre particulier, je vous laisserai explorer. Mon neige.